Pour les familles, je me mets à leur place un an, c'est énorme. Un an ayant perdu des êtres chers sans explication, c'est énorme. Mais les grandes enquêtes sur les accidents, quand les choses sont évidentes et qu'il y a eu des témoins, en général demandent 2, 3, 4 ans. Donc il ne faut pas, dans cette période, informer les familles et faire le travail. J'ajoute que la France n'est pas toute seule. Comme nous avons des ressortissants allemands, nous avons le bureau enquête, analyse allemand, nous avons l'administration de l'aviation civile américaine, nous avons les Brésiliens qui ont joué un rôle très important et qui jouent un rôle très important. Donc ce n'est pas une enquête que la France fait dans son point. L'analyse qui a été faite des 3 zones, des 3 phases de recherche, a pu montrer des endroits où il ne faut pas retourner, des endroits où il faut peut-être retourner parce qu'une phase de recherche a pu manquer quelque chose, et des endroits où on n'est pas allé. Donc tout ça va être vu pendant l'été, et c'est à l'issue de ça qu'on pourra décider en septembre si on mène ou pas une quatrième phase de recherche. Il ne faut pas se voiler la face, les recherches précédentes se sont soldées par des échecs. Donc on est en droit de se poser des questions quant à la qualité de la détection. Est-ce qu'il y a de cas ? Est-ce que le BEA n'a pas recherché là où il fallait ? Ou est-ce qu'il a cherché là où il fallait mais qu'il n'a pas trouvé du fait de la pauvreté de la détection ? C'est une interrogation.